Dans le passé, les jeunes couples d'origine maghrébine retournaient au pays pour se marier, mais aujourd'hui les mariages orientaux sont de plus en plus nombreux en France. 40 000 environ chaque année témoins de ce phénomène de société, le salon du mariage oriental qui se tient tout ce week-end à Paris, entre tradition et révolution. Nora Boubétra et Alexis Delcourt s'y sont rendus. Ils flottent sur Paris comme un parfum d'Orient. Au cœur de la capitale, le temps d'un week-end, les jeunes filles viennent rêver à des noces féeriques, dans ce salon dédié au mariage oriental. Cette année, l'organisatrice a voulu rendre hommage aux printemps arabes. Elle est fière d'avoir pu inviter ce Syrien, ou cette styliste libyenne qui a participé à la révolution. On ne peut pas rester insensible, d'une manière je dirais aussi passive, à regarder que l'actualité défile devant nous, et faire que le combat de ces femmes puisse rayonner aujourd'hui en plein Paris. Elle, à Paris, elle a du mal à réaliser, car c'est un rêve de petite fille. Impensable sous le régime Kadhafi, elle va y présenter sa collection élaborée pendant la guerre. Le clou du spectacle, c'est cette robe, en hommage à son nouveau drapeau. Cette robe représente la nouvelle Libye, la Libye moderne, la Libye civilisée. Comme beaucoup de femmes, Moufida a participé activement à la libération de son pays. Elle distribuait des tracts anti-Kadhafi, mais ça lui a coûté cher. J'étais surveillée. Un jour, des soldats m'ont arrêtée après avoir trouvé des tracts dans ma voiture. Ils m'ont jetée en prison. J'y ai passé trois jours. Ils m'ont battue, torturée, violée. Ils m'ont fait subir des interrogatoires. Heureusement, un soldat m'a aidée à fuir en Tunisie. J'ai vraiment pensé qu'ils allaient me tuer. J'ai cru mourir. Moufida et Firas sont deux jeunes mariés. Deux révolutionnaires qui ont lutté pour la liberté. Ils se sont rencontrés pendant les événements. Ce samedi, il est venu l'épauler pour ce grand jour. Car Moufida vient de vivre ce premier défilé de femmes libres. Encore un mot pour vous signaler que Joville Fritz, son gars, s'est qualifié ce soir pour la finale.